Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour ce douzième épisode du LP sur la saison 6 de Diablo 3, épisode dans lequel on va essayer de s'attaquer à une conquête ici qui nous manque, donc la deuxième conquête, et on va faire celle-ci... Hop, améliorer 3 gemmes légendaires jusqu'au niveau 65. Alors il faut savoir que si on fait ça en même temps, on va faire un objectif de l'étape supérieure du périple, qu'on n'a pas encore débloqué, et on va essayer de faire tout ça en même temps qu'une faille supérieure de niveau 70 qui va nous permettre de débloquer une autre étape du périple, de l'étape supérieure. Alors, vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on avait poussé à l'extrême notre spé Speed Farm en Poulet Furieux, on avait tombé la faille supérieure de niveau 60. Et donc là, je suis reparti, comme vous pouvez le voir, sur quelque chose de beaucoup plus classique. Donc on a du Croc de l'Enfer, qu'est-ce qu'on a ? On a le combo Marche Sans Fin, donc avec la Rose des Vents et la Promesse du Voyageur. Rose des Vents, d'ailleurs, qui n'est pas terrible, même si ancienne, il faudrait aller chercher des stats offensives. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a toujours notre doigt de l'homme petit, qui booste les Gargantua. Le Tasker NTO, qui n'est pas génial non plus, et qui améliore l'attaque speed des familiers. Le gros changement est ici, avec ces brassards, qui vont permettre de réduire les dégâts subis chaque fois qu'on utilise Moissons d'âme. Donc la touche numéro 3. Et en fait, on aura 6% de réduction de dégâts à chaque fois qu'on aura un stack de Moissons d'âme, et on va pouvoir le cumuler jusqu'à 10 stacks grâce à cette dague cérémonielle, qui permet de cumuler Moissons d'âme jusqu'à 10 fois. On voit qu'elle n'est pas terrible, évidemment, la vitesse d'attaque ne sert à rien. J'essaye de réenchanter cette stat, mais je n'ai plus de compo, donc il va falloir retourner farmer un petit coup. En Mojo, on a le Serpent Ukapien, qui permet de rediriger 26% des dégâts subis vers les chiens zombies. Et puis voilà, en gros, pour le build, dans le cube, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est pas loin d'être le staff opti. Attention, il n'est pas optimisé, mais c'est les bonnes pièces. On pourrait remplacer le Serpent par la mésaventure de M. Henry, le Mojo qui ressemble à un chat. Dans le cube, on a un anneau de grandeur royale, évidemment, pour faire proc le bonus 6 pièces du Croc de l'Enfer. On a le masque de Géram, qui augmente les dégâts des familiers. Alors pareil, vous pouvez intervertir, soit vous mettez les Tasker NTO, soit vous mettez le masque de Géram, en fonction des loot que vous avez. Et donc c'est ici que ça ne va pas, en fait, j'ai mis la chose des profondeurs par défaut. On pourrait peut-être mettre Ingeum, encore que ce n'est pas forcément top top. Et là, il me faudrait, en fait, une fournaise, histoire de booster les dégâts sur les élites, parce que c'est là que ça pêche un petit peu, notamment sur le gardien de faille. Au niveau des gemmes légendaires, donc, la cheville ouvrière et la perte du piégé, ça c'est bon. En revanche, le fléau des puissants, à mon avis, on gagnerait à remplacer par le fléau des accablés, notamment pour les gardiens de faille, pardon. Donc voilà, au niveau du build, on part sur les chiens, bêtes suceuses de sang, pour régène un petit peu de vie. Le mur de trépas, c'est un classique de cette saison 6, avec la zone de froid autour de vous, qui permet de ralentir les ennemis, de faire perdre du piégé, d'activer le bonus 6 pièces du Croc de l'Enfer. On a également les piranhas qui permettent de paquer les ennemis et de rajouter 15% de dégâts en plus. La marche fantôme qui permettent de se déplacer plus vite et d'éviter les dégâts. La moisson d'âme qui est un skill clé, il faudra toujours essayer d'avoir les 10 stacks. Donc 10 stacks qui, au final, vont augmenter de 10% l'armure et de 10 fois 3, 30% l'intelligence. Et sachant que l'armure va pouvoir être augmentée aussi grâce au brassard. Le gargantua qui va faire masse dégâts, gargantua en spé froid. Au niveau des passifs, on a le rituel de confiance, 25% de dégâts en plus aux ennemis dans les 20 mètres. Le canal spirituel qui nous donne une deuxième vie, qui réduit aussi le temps de recharge de marche fantôme de 2 secondes. La fin tragique qui réduit les temps de recharge d'une seconde chaque fois qu'on tue un ennemi, donc c'est vraiment très pratique. Et le médianoche qui augmente de 50% les dégâts des chiens et des gargantua. Donc voilà. Alors écoutez les amis, je vous propose qu'on tente cette feuille 70. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai passé une feuille 69 en 12 minutes 23. Donc potentiellement ça devrait passer. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'avoir une composition de feuille dégueulasse avec des mobs qui font chier et tout. Donc on va se méfier quand même, on va renforcer la fa... Ouf, ça commence à goûter cher. Faudra aller chercher de l'or aussi. Histoire d'être sûr de pouvoir passer la gemme ici au niveau 65. Et on y va. Donc si je ne parle pas beaucoup, c'est normal. On voit qu'on se fait cueillir d'entrée de jeu. Ouais, donc si je ne parle pas beaucoup, c'est simplement parce que je suis concentré. On commence à être dans des choses intéressantes. Une feuille 70, c'est ce qu'il fallait pour terminer la saison 5. Donc dans cette saison 6, ils vont nous demander d'aller chatouiller la feuille niveau 75. Donc on commence à arriver vraiment dans des choses très intéressantes. Alors que vous voyez, on y va tranquillement. Ah, je ne vous ai pas montré mon temps plié. Il n'y a rien d'exceptionnel dessus, ce n'est pas optimisé. Alors évidemment, tout ce qu'on peut éviter, on l'évite. On voit que niveau timing, pour l'instant, on est dans l'écran. Mais là, cette fois-ci, on n'est plus en space speed farm pour les furieux niveau 60. Il faut se réserver du temps pour faire le gardien de faille. On va essayer de booster un petit peu la moisson d'âme. Parce que c'est ce qui vraiment nous permet de survivre et d'aller au corps à corps. Donc on va essayer de faire attention à ça. Les niveaux de faille vont un peu dégueulasses dans ces maps-là. On va voir un peu ce que ça donne. Des boss. On va faire attention. On a 9 stacks. 7. Alors il faut quasiment le spammer quand vous avez des monstres à côté. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos 10 stacks. Voilà. Et une fois que vous avez vraiment 10 stacks, vous commencez à encaisser vraiment beaucoup mieux au corps à corps. Alors si vous n'avez pas les stacks, il vaut mieux faire attention parce que ça prend super cher et super vite. On est limite à un niveau du timing. Il faudrait arriver devant le gardien de faille avec 2-3 minutes. 3 minutes histoire d'être bien. 2 minutes, ça risque d'être un peu tendu. Donc on continue comme ça. Alors dans l'idéal, la map n'est pas géniale. Ouh là, en plus ça lag. Donc ouais, la configuration de la map n'est pas géniale. Il n'y a pas beaucoup de mobs. Il n'y a pas beaucoup d'élite pour l'instant du moins. Ça va peut-être s'arranger. Et puis c'est des couloirs. Donc comme il y a des AOE par terre, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, le boss était là en plus. J'aimerais sortir d'ici parce que ça pique. Alors l'anneau du familier fait proc la zone de puissance là ici. Qui peut être un petit atout quand même. Histoire de gagner un peu en DPS, d'accord ? J'avais même pas vu si le passif canal spirituel avait proc. Alors là, c'est carrément la merde. Tout simplement parce qu'on n'a plus de familier. Donc au moins jusqu'à temps que les Gargantua reviennent. C'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'on peut... Ah bah canalisation, ça va nous aider. Juste pas faire les cons. Ok. Donc vous voyez en fait ce qui a dû se passer. La raison pour laquelle on est mort. C'est tout simplement parce qu'à mon avis, j'avais pas mes stacks de moissons d'âme. Comme il y avait quasi plus d'ennemis et que c'était un couloir. C'était un peu dégueulasse. Plus là, on se prend un machin et que tu renvois de dégâts. C'est pas dit qu'on y arrive. Si jamais on n'y arrive pas, bah tant pis. On se fera une faille tranquille. Easy peasy. 65 histoire de valider au moins la conquête. La conquête des gemmes. Alors, les deux boules sont là-bas. Ah, il y avait deux... Deux boss en plus. Bon bah tant mieux. Donc du coup, on a repris un petit peu de temps. On va pas s'arrêter pour un mob. Si on peut les éviter, c'est pas plus mal. Faire attention à notre moisson d'âme, ce coup-ci. Les maps, hein. Les maps comme ça, vous les détestez aussi, j'imagine. C'est vraiment la map dégueulasse. Je dirais que c'est celle-là. Pour les Gritter Rift. C'est vraiment insupportable, quoi. Il y a 300 000 chemins et puis... Des chemins qui mènent nulle part. En plus, il n'y a aucune communication. Et puis, vous arrivez à la fin du truc. Bon. Ça, en principe, c'est un peu mieux. Ceci dit, vous allez voir que si jamais il y a des portes, cette spé a un gros défaut. C'est pour casser les portes. C'est vraiment... C'est insupportable. C'est que vous n'avez aucun sort qui vous permet de casser les portes. Il faut attendre que les piranhas... Que les piranhas soient disponibles. Et donc, des fois, vous êtes coincés pendant 5-6 secondes devant une porte, comme un con. Ça, c'est vrai que pour ça, c'est pas... C'est pas vraiment agréable. Alors, on fait attention. Le poison, ça se stack. Ça fait un peu mal. Hop. Voilà. La chose des profondeurs aide un petit peu. Même si dans l'absolu, je vous le répète, dans le cube, il vaut mieux avoir une fournaise. C'est même pas il vaut mieux, c'est sûr. Il y a des... Non, il n'y a pas d'élite là-bas. On va éviter d'aller s'enfermer n'importe où. On va continuer vers là. Vous voyez, là, si je veux casser ça, par exemple, je suis obligé de poser mes piranhas. Bon, évitez de vous montrer des trucs qui me font perdre des secondes. C'est pas trop l'objet. Bon, là, je sais pas, on doit avoir quoi ? 30-40 secondes d'avance. Donc, il en faudra au moins le double de ça. Deux minutes, c'est vraiment un minimum, à mon avis, quand même. Alors là, est-ce que tous ces squelettes, ça peut nous faire... C'est pas dit, il faudra un élite en même temps avec. Ah bah voilà. Voilà, il y a des grotesques là-bas. Qu'on fait gaffe quand même. On est pas invulnérable, loin de là. Alors que là, le truc, c'est qu'il faut que mes familier aient fait un peu le ménage avant de s'attaquer au boss. Voilà, il faut faire attention évidemment aux explosions, parce que ça fait juste super mal. C'est du OS, hein, si on a pas le passif du canal spirituel. Allez. Pourquoi ils vont pas attaquer ? Attaquer le gros, plutôt. Qu'on puisse s'en aller, là. Putain. Allez, donc on ramasse ça et on se barre. On va pas gagner vraiment beaucoup de temps, on a peut-être gagné une dizaine de secondes. Là-dessus, ce qui est pas grand-chose, il y a un élite là-bas, c'est parfait. On va rester dans la zone ici. Si on y arrive, éviter de se prendre le grip, bien joué. Ah, le truc de puissance. Du coup, ça ira peut-être mieux. Mortiers font très mal, donc il vaut mieux avoir les 10 stacks de moissons d'âme sous le coude. Pour y survivre. Donc lui, il va bientôt mourir. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Donc là, il faudrait encore gagner, je dirais, une trentaine de secondes, ça serait pas mal. Histoire vraiment d'être sûr pour le gardien de feuille. Donc vous voyez qu'on est bien loin du speed farm, là. C'est plus du tout la même chose. Il y a un gradient de difficulté qui est assez important après le niveau 60. Et vous le sentez, le moindre niveau, vous sentez la difficulté s'accroître alors qu'avant, pas forcément. Après, j'ai pas du stuff de fou. Donc, évidemment, avec un stuff optimisé, full ancien et tout ce qui va bien, vous avez d'autant plus de facilité à accomplir un niveau de faille qu'avec un stuff qui n'est pas du tout optimisé. Donc là, on est plutôt bien. Alors, il faudrait éviter qu'il y ait, voilà, comme on est là un peu, une période de creux. Alors, il y a un élite là-bas, c'est pas mal. Donc, mon PC est en train de faire l'avion. J'espère qu'il va pas s'envoler. J'espère surtout que vous l'entendez pas. Normalement, non, mais... Croisons les doigts. Hop. Alors, lui, il fait pas très mal. Donc, on peut rester... Quand vous voyez que les mobs font pas très mal, vous pouvez rester au cac quand vous avez vos 10 stacks. Puisque avec le rituel de confiance, vous gagnez de la... 25% de dégâts sur les ennemis qui sont à côté de vous. Donc, faut pas s'en priver. On a tout ce qui est projectile, par contre, ça fait mal. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un ou deux élites, là, qui nous permettraient de terminer ça au plus vite ? Là, ça serait bien de commencer à entrevoir un bout de gardien de faille. Alors, est-ce que là-haut, il y a... Bon, déjà, il y a un pylône. Alors, au pire, c'est pas grave, on ramasse quelques monstres qu'on pourra packer. Là, il n'y a rien ici, à part un petit lag. Et là, en bas. Ah, si, il y a des... Donc, dans l'absolu, il faudrait qu'au terme de ce pack-là, on fasse pop le gardien. Ça serait... Ah, non, palaises sentinelles arcaniques. Alors là, vous pouvez pas aller au cac et ça peut être très long. Là aussi, vous pouvez aller faire une excursion de temps en temps sous marche fantôme, mais vous pouvez clairement pas rester au cac. Ça, c'est pas possible. Je sais pas si ça va pop. Il y a des déterrets dans le coin, donc peut-être... C'est un peu la merde, hein. Les couloirs, je vous avoue que... C'est clairement la merde. Là, il y a les machins qui explosent. On va récupérer les boules, ça, pop. Ok, c'est nickel. Et donc là, il nous reste 3 minutes. C'est ce qu'on voulait, histoire d'être sûr, au cas où, d'encaisser une mort, alors qu'il y a un machin qui tire du mortier. Ça, c'est vraiment pas classe. La difficulté, c'est de faire du dégâts, sachant que si vous voulez activer le rituel de confiance, il faut être à moins de 20 mètres, et c'est peut-être pas forcément... D'accord. Donc on va se prendre des mortiers pendant tout le combat. Ça devrait passer si on est prudent. Donc je vais pas faire le foufou pour gagner 10 secondes. C'est pas forcément... Pas forcément utile. Par contre, là, j'ai plus aucun stack de moissons d'âme. Je peux pas aller prendre le risque de... de mettre ma tronche dans les mortiers. Donc on va éviter... J'ai essayé, mais j'étais vraiment trop trop loin. Donc c'est là qu'on voit que le fléau des accablés, à mon avis, aurait toute son importance, pour les gardiens de faille comme ça. Là, ça va, on avait du temps. Mais si vraiment, on avait beaucoup moins de temps que ça, alors que là, le mur m'a fait foirer mon mur de trépas, donc ça, c'est pas cool. Ok. Ça, c'est fait. Donc on avait combien ? 1 minute 46 d'avance. Ok. Donc ça aurait permis d'encaisser une mort ou deux. Sachant que quand vous mourez, il faut faire repop les familiers, ça, il vaut mieux avoir du temps au cas où, quand même, en rab. Bon. Donc on a 4 essais. Et ça passe du premier, donc c'est nickel. Ce que je vais faire maintenant, on a une autre emplacement dans le coffre, donc ça, c'est super. Je vais améliorer le fléau des accablés, parce que derrière, il y a une phase supérieure de niveau 75 qui nous attend pour valider une troisième conquête. Donc il va falloir, à mon avis, monter cette gemme au niveau 65 et plus. Donc ça promet encore un petit chouille de travail. On va voir un peu tout ce qu'on a eu, là. À mon avis, tout ça, ça part au désespoir, au désenchantement, tout ce que vous voulez. Hop. Donc de toute façon, ça va vite. Ça en des, ça en des, ça en des, ça en des. Idem, idem. Donc on va voir un petit peu où on en est. Hop, raté. Donc là, vous voyez qu'on a débloqué cet onglet de coffre ici. Donc on va mettre ça. On va tout ranger proprement. Voilà. On va mettre les petits points de parangon. Non, raté. Là, j'ai juste besoin d'un point et tout le reste, après, ça va en intelligence. Voilà. Alors, au niveau du périple. Donc on a terminé le grade de conquérant. Donc on a eu notre petit portrait. D'ailleurs, on va le changer. Plus l'espace dans le coffre. Et donc là, on en est au dernier grade du périple de cette saison 6. On a déjà trois objectifs sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Une faille néphalème de niveau 70 en T8. En T10, pardon, en moins de 3 minutes. Ok. Une faille supérieure de niveau 70. Ok. Troisième légendaire de niveau 65. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Un personnage hardcore jusqu'au niveau 70. Donc ça, c'est long, c'est chiant. Mais ça sera fait sans trop de problème. Ah tiens, tuer Diablo au niveau 70 en moins de 45 secondes en difficulté tourment 10. Ok, pourquoi pas. Et terminer trois conquêtes au cours de cette saison. Donc en gros, un perso 70 en HC. Diablo en moins de 45 secondes. Et terminer trois conquêtes au cours de cette saison. Alors, on regarde un coup du côté des conquêtes. Et je pense qu'on s'attaquera à celle-ci. À moins qu'on arrive à trouver le coffre pour faire pop ça. Mais je ne l'ai toujours pas eu. Donc à voir. Donc je pense qu'on partirait plutôt sur ça. Et puis je pense qu'on peut encore booster un petit peu notre perso. 70, ceci dit, c'est le niveau qu'on avait eu lors de la saison précédente. Pour terminer le périple. On pourrait aussi viser ça. Mais deux minutes, ça repose sur beaucoup d'aléatoires. Il faut trouver la bonne faille. Donc à voir. Alors, il faut se mettre avec plusieurs personnes qui ont une grosse spé speed farm. Une map ouverte, aller chacun dans un coin. Donc c'est pas fou. Je sais pas. C'est beaucoup d'essais, quoi. Donc je pense plutôt partir sur ça, comme ça. Et puis ça me semble dans la progression logique du périple et du personnage. Donc voilà. Et bien voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Et à tchou tchou.